La joie d'une victoire aussi inattendue que fabuleuse. La norvégienne Mia Björnda Lottestadt remporte le Tour de Normandie 2024 au terme d'une ultime étape haletante qui a bouclé 4 jours d'une course palpitante. Jeudi, bagnole de l'Orne. Pour la première fois depuis 8 ans, un contre-la-montre lance l'épreuve normande. Sous un grand soleil, Hélène van Dijk, triple championne du monde et quadruple championne d'Europe de la discipline, met tout le monde d'accord et écrase le chrono. Sa première victoire depuis qu'elle est devenue maman. Tout ça signifie beaucoup pour moi. Mon fils est né il y a 5 mois, je me suis entraînée dur et je savais que mon niveau était bon. Mais venir ici et faire une belle performance, c'est vraiment bien de voir que mon travail a payé. Alors je suis heureuse d'avoir le niveau en ce moment et de gagner ce contre-la-montre. 5 mois, ça a été particulier. La concurrence est reléguée loin, à plus de 20 secondes pour la plus proche poursuivante. Première française, Marion Borras s'incline devant la maîtresse du temps. C'est un sacré numéro, c'est une des meilleures mondiales. Donc je ne suis pas étonnée, on s'attendait à la voir là. Mais c'est encore plus impressionnant de le voir en vrai. Le premier maillot jaune sur les épaules de van Dijk. Et une question sur toutes les lèvres, la course est-elle déjà pliée ? C'est toujours le danger d'un contre-la-montre individuel. Mais voilà, il faut bien prendre des décisions. Parfois, quand on place un contre-la-montre le dernier jour, ça a tendance à bloquer la course. Quand il arrive le premier, on dit que les écarts sont faits au premier soir. Voilà, ce sont les coureurs qui font la course. Au lendemain, pour la deuxième étape, tous les regards sont tournés vers une coureuse au maillot rouge et bleu. La normande Gladys Verhulst-Wild, victorieuse de la première étape en 2023, deuxième du classement général final, la Rouennaise entend bien briller à nouveau sur ses terres. Malheureusement, comme de nombreuses favorites, elle se fait piéger à 15 kilomètres de l'arrivée par le coup de force de deux coureuses. La championne de Finlande, Anina Atosalo et l'Espagnole Sandra Alonso. Au terme d'un finish stressant, la cycliste ibérique laisse exploser sa joie. La normande, sa frustration. Certes, aujourd'hui, c'était l'étape que j'avais coché, mais il reste encore deux belles étapes. Donc, je ne baisse pas les bras, ce n'est pas mon tempérament. Au départ de Coutance, à l'orée d'une troisième étape tracée pour vibrer dans le Cotentin, Arnaud Anctil a un pressentiment. Je pense que le classement va bouger. C'est vraiment une grosse étape, très dure. Le directeur du tour ne s'y trompe pas. Si le peloton parvient à annihiler les velléités d'échappés en début d'étape, il laisse finalement filer un duo à 50 kilomètres de l'arrivée. Puis, sous une pluie battante, c'est en solo que l'américaine Stephens s'adjuge la victoire. Partie en contre dans le final, la championne de France Victoire Berthaud manque de revenir sur la lauréate du jour pour quelques mètres seulement. Je ne suis pas passée loin, mais en même temps très loin, parce que cette seconde, c'est long. Mais bon, voilà, je suis très motivée pour demain et j'aurai une revanche à prendre. Au matin de l'ultime étape, la championne de France n'a qu'une seconde de retard sur le maillot jaune. Ce dimanche, c'est sûr, la course va basculer à travers l'exigeant parcours taillé dans la Suisse normande. Rapidement, un groupe d'une vingtaine de coureuses s'échappe et prend le large, jusqu'à près de 4 minutes à mi-course. A 50 kilomètres de l'arrivée, la normande Marion Bunel s'isole pour un très joli baroud d'honneur. Derrière, les leaders temporisent, mais à trop jouer au chat et à la souris, finissent par perdre la bataille. Après 130 kilomètres de vent, la britannique Josie Nelson remporte la première victoire de sa carrière. Mais pour une petite seconde, c'est la Norvégienne Mia Björndal-Hotestat qui s'adjuge l'épreuve normande. Je n'arrive pas à y croire. C'est fou. C'est ma première course depuis le Tour de France l'été dernier. Gagner comme ça, je ne m'aurais pas imaginé en me levant ce matin. Cinq ans après Olle Forfang chez les hommes, la Norvège règne à nouveau sur le Tour de Normandie.